Bonsoir les souverains, c'est René Villemur qui vous parle. Nous sommes tous en deadlock. Nous sommes tous dans un espace limité, restreint, confiné. Dans un espace limité, qu'il soit limité par des murs ou par des barreaux, on est néanmoins pris à l'intérieur d'une limite. Et quand on est pris à l'intérieur de cette limite-là, qu'est-ce qu'on a? La seule chose qui nous reste souvent, c'est le temps. Le temps, pas celui dont on parle pour dire qu'il fait beau, pas celui dont on parle pour dire qu'il faut aller vite ou que le temps, c'est de l'argent. C'est des mauvaises conceptions du temps. Le temps, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui se passe entre deux événements. On appelle ça le temps. Mais surtout, les philosophes de la Grèce antique nous ont enseigné bien des éléments qui parfois nous sont très utiles. Puis sur le temps, justement, ils nous disaient qu'il y avait quatre formes de temps. Il y avait quatre mots pour dire le temps. Il y avait donc quatre sens. Et le premier mot s'appelle kairos. Le kairos, c'est le sens du moment opportun. Quand vous discutez dans un groupe, par exemple, et puis, vous savez, si vous tentez d'avoir raison trop tôt, au final, vous avez tort. Il faut savoir quand avoir raison. Ça, c'est le moment opportun. Le kairos, c'est comme planter un grain de maïs au mois d'avril ou mai, tiens. Le maïs va pousser au mois d'août. C'est la nature. On a beau chanter, danser autour, ça ne viendra juste pas. Le kairos, c'est le moment opportun. Après ça, il y a ce collet. Ce collet que donnait school et école en français, c'est le temps d'apprendre. Le temps d'apprendre, c'est quelque chose qu'on... il faut prendre le temps pour ça aussi. Mais c'est le temps qu'on a encore là. Troisièmement, il y a diatribé, qui veut dire en français débat. Le débat, c'est ce que vous faites chez les souverains depuis des années. Vous êtes ensemble, vous discutez de points, vous argumentez, puis à quelque part, vous augmentez la compréhension. Ça, c'est le temps de débattre. Mais ces temps-là, le temps de débat, le temps d'apprendre ou le temps de prendre son temps, on en parle très peu. Ce dont on parle, c'est chronos. Chronos, ça, c'est le temps mesuré, le temps de travail, dans le fond. Le temps où on doit être efficace, efficien, productif. Chronos, c'est bien, mais c'est tout sauf le temps de vivre. Et le temps de vivre, c'est ce qu'il faut prendre quand on est confiné. Et se rappeler des questions qui sont essentielles à notre devenir. Des questions du type, qui suis-je? Que puis-je faire? Et que m'est-il permis d'espérer? Trois grandes questions de la philosophie qui méritent d'être investiguées lorsque l'on a le temps. Bonne réflexion et bon courage. Je te cours après, tu me cours après. Comment ça se fait, on ne s'est jamais retrouvé? Tu crois que j'ai peur de toi? Je ne sais pas si je dois être fâché contre moi ou je suis fâché contre toi. T'as un problème avec moi? On dit le temps, c'est de l'argent. Wesh, qu'est-ce qui se passe? Avec tout l'argent que j'ai eu, j'ai jamais eu assez de temps. Tu passes. Tu m'as rendu vieux. Et tu repasses devant moi. Tu m'as coûté cher. Fait que cette fois, je vais te saisir avant que tu me fêles entre les doigts. Tu m'as fait perdre mon temps. Je te prends. Beaucoup de temps. Je te prends. Je te prends. Je te prends. Tu te prends pour qui le temps? Je te lâche plus. Je te lâcherai plus. Je te lâche plus. Toi là, je t'ai cherché vraiment partout. Ça fait longtemps que tu me gères. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui le gère. Puis ça finit là. Moi, je te crée. Je t'attache et je te prends. Esclash. Sous-titrage ST' 501